Salut à tous, aujourd'hui on est le 2 janvier et pour commencer l'année j'ai eu une idée un peu farfelue, j'ai envie de faire une page youtube avec des chroniques paysannes pour partager notre quotidien, notre projet et tout l'amour que je porte à la terre, aux vivants, j'ai envie de partager tout ça. Et tout d'abord j'ai envie de vous souhaiter une merveilleuse année en fait que 2021 ce soit l'année où vous arrivez au déclic, à réaliser vos rêves, à oser, à attirer l'abondance et à plus l'abondance qu'elle soit émotionnelle, qu'elle soit spirituelle, tout ça. Et souvent on n'accède pas au bonheur parce qu'on est coincé dans des pensées limitantes, on se dit qu'on n'y arrivera pas parce qu'on a telle vie sociale, telle classe sociale, qu'on n'a pas de chance, qu'on est conçu comme ça et qu'on n'y arrivera jamais. Et ben nous il y a 7 ans on m'a toujours dit t'arriveras jamais, t'auras jamais ce terrain, t'es ma fille de paysan, et ben j'ai toujours voulu avoir ma ferme, ça fait longtemps que j'en rêve. Et c'est pas parce qu'on est adulte qu'il faut s'arrêter de rêver, j'ai 35 ans aujourd'hui et ma ferme ça fait depuis toujours à l'âge de 4 ans. On me demandait tu veux faire quoi quand tu seras grande ? Ben paysanne, je ne sais pas ce que ça voulait dire mais non je disais fermière, fermière. Voilà, je voulais être fermière. Vivre avec des animaux dans la nature. Ça a été long, on a acheté le terrain il y a 7 ans et franchement ça a été dur et élaborieux. Très dur parce qu'on est parti de moins que rien, j'avais zéro capital, j'avais zéro expérience, j'avais zéro matériel, rien. Et voilà, j'ai appris avec des tutos Youtube, comment on faisait pousser plein de trucs, comment monter une serre, comment on réparait un tracteur. Voilà, donc c'est pour vous dire d'oser que c'est possible et j'ai envie de vous partager un peu notre quotidien parce que je trouve que malgré que ça soit difficile et que c'est pas un métier qui est forcément mis en avant, c'est pas très rémunérateur mais il y a quand même une richesse qui est magnifique de travailler avec le vivant, d'être connecté à la nature et tout ça, c'est pas toujours mis en avant et j'ai vraiment envie de le partager et si ça peut inspirer des gens, je trouve ça génial. Voilà, moi j'ai été touchée vraiment par des films qui m'ont vraiment apporté beaucoup, notamment celui-là de Pierre Rabhi, Les Profils Paysans de Raymond Depardon, c'est des films qui m'ont inspiré. Et donc voilà, je pense pas que ça soit trop à la mode de faire des chroniques paysannes mais je trouve ça marrant donc je vais vous partager tout ça, je vais faire de mon mieux. Voilà, donc aujourd'hui on est le 2, on a pris 3 jours de repos et d'ici quelques jours, il y a 2 serres entières de fraises à planter et actuellement elles sont remplies de radis, de chou-rave, de plein de trucs donc il faut tout récolter, tout stocker, tout préparer le sol pour que ça soit prêt à planter pour mardi. Voilà, donc je vais vous montrer un peu notre quotidien et voilà, salut salut ! Voilà l'état de la serre dans laquelle on doit planter les fraises d'ici une semaine qu'arrivent mardi les fraises donc il y a plein de radis à arracher donc on va s'amuser on va s'amuser et on va s'amuser oh chatouni on va s'amuser et Mimi, c'est dur le travail la chatouni c'est dur de bosser on va s'amuser on va s'amuser c'est dur de bosser mais il y a plein de radis on va s'amuser et il y a plein de radis et il y a plein de radis on va s'amuser Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501